C'est donc devenu une icône, un symbole à elle seule du désespoir des migrants de Calais. Elle s'appelle Isra, elle a 3 ans et son visage a fait le tour du monde. Isra, c'est cette fillette qui apparaît sur un cliché qui a choqué l'opinion. Petit bonnet jaune, collant rose, on la voit soulevée par des migrants de la jungle de Calais qui la font passer au-dessus des barbelés. Kevin Thulier, vous avez retrouvé cette star malgré elle. Oui, c'est dans un abri de fortune en plein centre de la nouvelle jungle que vit Isra. Elle est arrivée à Calais il y a une vingtaine de jours avec sa mère et sa soeur de 10 mois après avoir traversé le Soudan, la Méditerranée et les Alpes. La jeune fille de 3 ans, aux yeux noirs, aux cheveux longs et frisés, a malgré les épreuves toujours le sourire aux lèvres et un caractère bien trempé. Rejoindre son père en Angleterre, c'est devenu l'obsession de la petite fille. Alors tous les soirs, malgré le danger, sa mère la confie à des amis érythréens qui tentent avec elle de traverser le tunnel en prenant tous les risques, comme sur la vidéo où ils essayent de la passer par-dessus les barbelés. L'important aujourd'hui, c'est qu'Ishra rejoigne son père à Londres. Il est parti, elle n'avait qu'un an. Il faut vraiment qu'elle aille en Angleterre. En lui montrant la désormais célèbre vidéo d'Isra, le visage de sa maman se ferme soudainement, crispée par la peur. Elle craint la vengeance du pouvoir érythréen sur sa famille. « Toute ma famille habite encore en Érythré. Si les autorités reconnaissent ma fille, ils vont leur réclamer beaucoup d'argent. » Lorsque je quitte son abri de fortune, la petite fille met son gros manteau à capuche, saute de joie et glisse à sa maman. Ce soir, j'en suis sûr, le train va me conduire à papa. À Calais, Kévin Thuillier pour Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada